43e conseil de la mandature, mardi soir à Lusson. 22 dossiers étaient à l'ordre du jour pour cette dernière réunion de l'année. En début du conseil, il a d'abord été question de la gare. Les conseillers municipaux, à l'unanimité, ont en effet voté une motion demandant à la SNCF le rétablissement des horaires d'ouverture du guichet, comme avant, soit 56 heures par semaine. Autre dossier, celui de l'école du centre. Il en a été question cette fois au travers d'une délibération budgétaire. Alors que le maire précisait qu'une annonce serait faite en janvier, suite notamment à la vente par le ministère de la Défense d'une partie du terrain militaire en centre-ville, Loïc Nolo a dénoncé le manque de concertation sur ce dossier et les atermoiements de la mairie. On a changé quatre fois de site. Vous avez demandé aucunement aux parents. D'ailleurs, vous allez voir ce qui va se passer au mois de janvier, puisque les parents vont monter au créneau pour savoir leur décision. Donc vous ne les avez pas consultés. Ce n'est pas possible. Oui, si. Bien entendu. Alors après, vous fassiez de l'agitation politique, parce qu'on approche des élections. Non, il n'y a pas de l'agitation politique. Voilà. Aujourd'hui, ça change parce que les commerçants sont montés au créneau et ils ont fait plus de bruit que les autres. Ah ben alors, j'écoute ou j'écoute pas les gens ? Attendez, c'est qui qu'on écoute en premier ? C'est ceux qui vont être conservés ? Moi, je vais vous dire ce que j'écoute en premier. C'est l'éducation nationale. Voilà. Donc on est d'accord. Ben non, on est bien d'accord. C'est quand même les professionnels qui vont travailler dedans. Quand on a monté les maisons de santé puriprofessionnelles des médecins, est-ce qu'on a d'abord écouté les patients avant d'écouter les professionnels ? Ben heureusement qu'on ne l'a pas fait. Quand on a monté le théâtre, est-ce qu'on a écouté d'abord les gens qui travaillaient dans le théâtre et qui faisaient des productions, que les gens qui étaient dans la salle ? Il y a un moment où il faut être cohérent. Moi, les parents, c'est très bien. Ils ont des exigences. Ils les ont dites. Je les ai entendues, puisque justement, à l'heure actuelle, on va changer de lieu pour permettre de répondre à ce qu'ils nous ont demandé. Donc je les écoute, parce que les demandes des cours plus grandes et puis de la salle de sport, ce n'est pas l'éducation nationale qui l'a demandé. Ce sont les parents. Donc arrêtez. Il y a un moment où, si vous voulez, il faut être honnête. Une annonce au sujet de l'école du centre devrait donc être faite lors des voeux du maire le 21 janvier. Et puis concernant l'école, les élus d'opposition se sont également abstenus sur l'augmentation des tarifs de la cantine scolaire de près de 3%. Une augmentation qui a lieu considérant la revalorisation de la tarification des repas facturés par la société Restoria, qui fournit et livre les repas chaque jour aux écoliers lucenés. En tout cas, l'intégralité du Conseil et de ces débats sont bien évidemment à retrouver sur le site de TLSV.